L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la loi des nœuds, c'est-à-dire la somme des courants, la somme de l'intensité des courants électriques dans un circuit. Nous avons une batterie de voiture, une tension continue de 12 volts. Ici on a un potentiel de 0 volts, ici un potentiel de 12 volts. Nous avons un ampère-mètre qui permet de mesurer le courant, l'intensité de courant qui sort du générateur de tension de la batterie, du générateur de tension continue. Un ampère-mètre qui permet de mesurer le courant qui circule dans cette lampe, lampe à incandescence. Un autre ampère-mètre qui permet de mesurer le courant qui circule dans cette deuxième lampe. Alors, ce ne sont pas des lampes identiques, on a spécifié dans les propriétés une résistance équivalente de 24 ohms, et celle-ci, la résistance équivalente, elle est de 36 ohms. C'est volontaire, parce que si on avait les deux mêmes lampes, on aurait le même courant qui traverserait chacune des deux lampes, la même intensité du courant. Voilà. Donc là, lorsqu'on lance la simulation, on voit que le courant sort par la borne plus du générateur. Il vaut 833 mA. Donc, il se divise en deux courants. Un premier courant qui circule ici, dans la lampe BL1, qui vaut 500 mA. L'intensité du courant vaut 500 mA. Et l'intensité du second courant, dans BL2, dans la lampe 2, on a 333 mA. Et donc, la loi des nœuds dit que la somme des courants qui arrivent au nœud, donc là, on a 833 mA qui arrivent au nœud, 833 mA, est égale à la somme des courants qui repartent du nœud. Donc, 500 mA plus 333 donne bien 833 mA. Vous voyez que vous avez un autre nœud ici, là. Donc, ça veut dire que ce courant-là se rajoute à celui-ci. Donc, la somme des courants qui arrivent au nœud, donc c'est l'intensité du courant ici, plus celui-ci, donne des sens à celui-ci. Et ce courant-là vaut le courant de départ. Le courant qui sort du générateur est égal au courant qui rentre dans le générateur. Au niveau appellation, on nommera ce courant, l'intensité de ce courant, on le nommera I1, ou I, pardon, I. On nommera ce courant I1, celui-ci I2. C'est arbitraire. Et donc, on dira que I est égal à I1 plus I2. Ou que I1 plus I2 donne I. Alors, pour bien montrer que ce courant vaut 833 mA, on va mettre un ampère-mètre ici. Donc, il y a un ampère-mètre continu. On va mettre la borne plus au bon compté. Connect. Clique gauche, clique gauche. Et donc là, on va le mettre en milliampère. Parce qu'on a dit en milliampère. Et donc là, on a bien 833. Comme là, le courant qui sort du générateur est égal au courant qui rentre dans le générateur. Voilà. Donc là, nous avons mis deux ampoules ou deux lampes à incandescence de 12 volts, qui correspond à la tension de fonctionnement, ou la tension délivrée par le générateur de 12 volts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la valeur nominale de la tension de la lampe à incandescence. Tension nominale, c'est-à-dire que c'est son nom, le nom de sa tension, c'est 12. Voilà. Donc l'objectif était de vous présenter ce qu'on appelle la loi des nœuds. La loi d'additivité des courants, ou d'intensité des courants, ou la loi des sommes de courants. Voilà.